Hello tout le monde, j'espère que vous avez tous et toutes très bien Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne Ce sera une vidéo que je vais filmer avec ma caméra vlog Puisque aujourd'hui, oh my god, je vais ranger la quasi-totalité de ma pièce maquillage Et évidemment faire du tri dans tous ces produits Autant vous dire que ça va pas être facile, je vous laisse prendre une seconde pour vous abonner N'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai un cadeau pour vous J'espère que ça vous fera plaisir, c'est en lien évidemment avec ce tri make-up que je vais faire avec vous Donc je vous retrouve derrière la caméra, c'est parti ! C'est parti, bon c'est un vrai bazar, vraiment On va essayer de trier tout ça, alors je ne trairai pas toute la pièce parce que ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long Et la vidéo durerait 2 heures donc c'est pas possible Mais on va trier le maximum Forcément il va y avoir un autre petit tri de palette parce que là on va trier tout le maquillage Donc je vous prépare également un petit cadeau en fin de vidéo donc restez bien jusqu'au bout si ça vous intéresse Donc pour ceux et celles qui avaient déjà vu mon tri de palette, vous avez forcément vu ce meuble Donc il est derrière mon fond, donc avant on le voyait et maintenant il est caché Mais c'est là que je range la plupart de mes produits J'ai également mon bureau mais alors là franchement je ne vous ferai même pas de focus dessus tellement c'est le bazar Je vous ferai des mini plans parce que c'est vraiment incroyablement mal rangé Donc go YouTube à l'ancienne et on va trier tout ça Bon on va commencer par les palettes qui sont là Honnêtement comme j'ai déjà fait mon tri de palettes il y a moins d'un an ça va aller très 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 vite Donc on va regarder rapidement Je vais sortir celles qui ne m'intéressent pas spécialement Bon évidemment il y a des palettes comme celle de Richard, celle de Fabien Enfin voilà toutes ces palettes là je vais les garder Les palettes en collaboration aussi avec Sananas, tout ce qui est palettes Autreira Enfin voilà forcément tout ce qui est lié à un influenceur que j'apprécie Je vais garder ça, ça me paraît hyper logique, voilà des palettes magnifiques comme ça Et là je ne m'en séparerai jamais, c'est celle que j'ai tissée pour mon mariage Donc autant vous dire qu'elle restera la radio, ça m'éternable Par contre voilà des palettes comme ça, je pense que ça ça peut partir Des palettes comme ça aussi, ça je vais garder, celle-là elle est tellement mignonne franchement Regardez-moi ça franchement, les Colourpop ils sont vraiment super doués Ils font des super jolies petites palettes Et alors celle-là c'est vraiment une palette qui est trop mimi et que j'ai adoré utiliser Et franchement il faut que je la réutilise parce qu'elle est vraiment mimi Il y a des petits produits Maisoda donc on n'est pas sur les palettes Par contre je ne vais pas les garder donc il y a un bronze De toute façon je vous montrerai après tout ce que je ne garde pas Donc ça va être assez long mais au moins comme ça vous l'aurez tout vu Et ça c'est un gloss qu'ils m'avaient envoyé mais moi je n'utilise pas de gloss Donc voilà, ça n'a pas grand intérêt de le garder Bon je vous dis ça mais je vais garder ceux-là parce qu'ils sont trop mignons C'est vraiment genre des pièces maîtresses de collection Je ne peux pas ne pas conserver ça Vous l'aurez compris, ici il y a des palettes mais il y a plein d'autres trucs Après les tiroirs sont mieux rangés Alors je ne peux pas le mettre dans l'autre sens puisque le truc il s'en va Je vais me séparer de ça parce que c'est absolument tout neuf C'est le fond de teint Glowy J'ai la teinte 02 donc je ne m'en sers pas parce que c'est trop foncé pour moi Donc là on a dit une palette de Fabien, on garde Ça c'est mon chéri qui m'a offert ça Évidemment je garde, ça c'est des petits papiers qu'il faut que je mette ailleurs Faire par mon mari, je garde Magnifique palette Alexis Stone à garder La petite palette du pauvre aussi Bon franchement tout ça je vais... Oui alors la palette du pauvre Je dis ça comme ça, je balance ça comme ça C'est mon mari qui avait appelé ça parce qu'en fait il avait fait une commande Makeup Revolution pour Noël l'année dernière Et il avait eu ça en cadeau Donc il m'a dit ah ça c'est la palette du pauvre Mais en vrai elle est très très bien C'est une super palette Après là il y en a toutes mes palettes Morphée que je n'utilise pas spécialement Mais j'ai envie de les garder Ma très grande palette XX Revolution La Carnival originale Et la James Charles originale Donc ce qui est en haut et que je ne garde pas On a ça parce que alors je l'ai adoré Utiliser vraiment mes... Mon bras calculable deux fois Mais je ne m'en sers plus du tout Vraiment je l'aime beaucoup Mais franchement il y a un moment où je ne peux pas tout garder quoi On a cette palette Morphée que j'ai un peu de mal à ouvrir En collaboration avec... Je crois que c'est Lisa Franck C'est la numéro 35 B Elle est très belle J'ai fait un look avec Mais honnêtement j'ai aucun attachement à cette palette Vraiment Morphée il y a un moment ils ont fait trop de trucs Là vous nous avez perdu Donc là ils sont partis dans les trucs alien C'est rigolo Elle est belle Elle est de bonne qualité Mais je ne m'en servirai pas Je ne vais pas la garder non plus éternellement Ça ne sert à rien de l'accumuler pour rien Ça je vais vous l'ouvrir pour vous montrer Petite gloss la viche Ah bah autant pour moi je croyais que c'était un bronzer Bah je vais la garder Ensuite on a Focal Dure Donc ça c'est pareil j'aime énormément leur palette Je m'en suis vraiment beaucoup servie Ça faisait vraiment partie de mes palettes favorites Mais je ne peux pas tout garder Donc ça pareil ça part Et ensuite on a la palette que j'avais reçue de la part de MAC Je vous avais fait un short YouTube avec cette palette C'est la palette en collaboration avec Lala Lisa je crois il me semble Je l'ai trouvé bien vraiment Mais c'est pareil ça je ne peux pas garder Puis je vous ai une petite surprise en fin de vidéo Donc voilà je garde des trucs pour vous en fin de vidéo Gros colis presque que j'ai reçu de la part de Mesoda Je ne vous en ai pas parlé sur YouTube Je vous en ai parlé sur TikTok Je vous mets le nom juste là dans la vidéo Si vous voulez m'y rejoindre Mais j'avais fait un crash test de ça Mais c'est incroyable Je crois que je vous en ai parlé sur Instagram Bon il y a juste des grosses traces de doigts partout Est-ce que vous êtes prêts parce que c'est juste magnifique ? Genre vraiment Je suis complètement amoureuse de ce temps Après je ne sais même pas comment définir ça C'est juste sublimissime Est-ce que ça vous intéresse que des fois je vous montre Parce que bon je ne le fais pas Enfin je faisais des hauts à un moment Mais est-ce que ça vous intéresse de voir Voilà ce que je reçois des marques De temps en temps Je ne ferai pas ça tout le temps Mais voilà de temps en temps Pour partager avec vous des nouveautés Des trucs qui sortent etc Ce rouge à lèvres est extraordinaire Enfin je dis ce rouge à lèvres Mais cette version J'ai utilisé pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram J'ai utilisé cette couleur là Pour le mariage de ma meilleure amie Pour la maquiller elle Le thème du mariage c'était rockabilly Le maquillage était tellement ouf Si jamais elle m'autorise Je remettrais une photo par là Là du maquillage que je lui avais fait Et de sa robe etc Mais elle était sublime Vraiment c'était trop beau Bon c'est pas parce que c'est ma meilleure amie Que je dis ça Enfin c'est un peu peut-être Bref Donc j'ai un attachement particulier à ça Évidemment je vais le garder Parce que c'est juste une pièce de collection Juste incroyable En revanche celui là Je ne vais pas conserver Parce que déjà j'ai trop de mascara Je préfère vous l'offrir à vous Donc il n'est absolument pas utilisé C'est un mascara de la marque Mizoda Je préfère vous l'envoyer à vous Que quelqu'un soit content de recevoir un super PR J'avais fait ça pour Pixi Et voilà je trouve que c'est plus cool Donc ça rejoint ce carton pour vous Premier tiroir Alors j'ai pas mal de produits pour les yeux Il y a énormément de choses que j'ai pas du tout utilisées Parce qu'ils sont neufs C'est un peu mon backup ici Donc ce que je vais faire c'est que je vais sortir Les produits qui m'intéressent plus à garder Il faut que je le garde ce petit mascara Parce que je voulais vous le donner Mais c'est un mascara de chez Essence Sauf que j'aimerais bien vous faire un tuto Enfin ou un crash test Que avec des trucs pas chers du tout Donc ça je vais garder Alors ça c'est un petit produit sourcil de arc-en-ci Que je vais pas garder Parce qu'au niveau de la teinte Ça m'allait pas spécialement C'est 280 Donc ça je m'en sépare Un petit mascara de la marque pure Que j'ai pas utilisée Et ça c'est pour vous Un mini mascara Fenty Pareil qui est tout neuf Ça je vais le garder C'est trop canon C'est un arc en cinématique Donc c'est un mascara Mais il est trop trop beau Enfin c'est une couleur un peu vert Tu croises Il est trop canon J'ai un mascara de 1944 Qui n'est pas utilisé J'aime tellement cette marque Je vous en parle hyper hyper souvent Mais celui-là il est tout neuf Un mascara Ebrocher tout neuf Même sous blister Ça c'est pour vous Un petit mascara de la marque Donna Qui a été ouvert Mais pas utilisé C'est juste ouvert la brosse Donc celui-là c'est pareil C'est pour vous Pareil pour ce mascara Easy Paris Mascara multiplicateur de cils De la marque Téloclair Je crois qu'il y avait un numéro ici Mais pas du tout C'est pareil c'est pour vous ça Ça on va garder hein Parce qu'on a la marque Jacobs Nose Attention je garde Too Faced Je vais garder Le maxillage de Guerlain Je vais le garder également Ça c'est de chez Tarte Je vais le garder aussi Et ça je connais pas la marque du tout Plum & Poppy Et je vais garder Là on a donc les crayons Enfin tout ce qui est ombre À paupières crème Et qui est crayon Donc pareil je vais vous séparer Et vous montrer ce que je ne conserve pas Regardez ces petites ombres à paupières De la marque Mr. Delila J'avais eu un super coffret D'ailleurs franchement si j'avais su Je les conservais pas Ces petites ombres à paupières J'aurais gardé le coffret Parce que je vous le renvoyais En mode coffret Ça aurait été plus cool Donc ce sont des ombres à paupières Et il y a trois couleurs Un peu nude Un peu marronné Beige Champagne Etc Franchement là J'ai envie de regarder tout Parce que je n'ai pas non plus Énormément De produits Enfin Delanana Qu'on a 15 000 ici Il y en a que j'ai envie d'ouvrir Etc Donc bon Ça je vais garder Et il y a juste Le petit liner ultra black Dona Que je vais vous donner Que je vais mettre Dans la sélection pour vous Donc ça ce sont Les dupes De Huda Beauty Vous savez Les duos Ombres à paupières Avec un effet mat Et un effet satiné Je vais tous les garder Parce qu'ils sont super bien Pareil les chromes De chez Makeup Revolution Et celui de Kiko Je garde aussi Donc premier tiroir C'est fait Donc voilà votre but Je vais mettre ça Dans le carton pour vous Ensuite on passe à droite Et on a Tout ce qui est blush Et highlighter Il y a énormément de choses C'est juste incroyable Il y a des trucs Que je ne vais pas garder Vraiment Genre par exemple ça Là je vais la nettoyer Mais c'est une palette Que vraiment je ne peux plus garder Enfin je ne m'en sers pas du tout Je vais vous montrer C'est une palette De blush Et tout Alors il m'en manque un Donc je suis désolée Voilà vous pourrez rajouter un fard Si vous avez le même format Mais ça je vais vous la mettre pour vous Je crois juste que je la nettoie Parce qu'elle est un petit peu sale Mais sinon Elle est vraiment de super super qualité C'était la ligne Makeup Obsession Sortir beaucoup de Makeup Revolution Je pense Parce que je n'utilise pas autant qu'avant On a la palette Donc Imagination Qui est pareil Donc c'est une espèce de bronzer palette Avec des highlighters Et elle est très très bien aussi Il me paraît Je ne m'en sers plus Ah je viens de retomber sur ça C'est génial ça Franchement Chez Glam me les avait envoyé Ça c'est la teinte Love Cake 101 C'est des blushs Vous avez la même version en bronzer Je pense que je dois l'avoir aussi Qu'elle doit être rangée pas loin Mais ça c'est juste excellent J'adore Franchement ça je garde C'est juste un super produit Tous les blushs qui sont là Alors là on a du blush Makeup Revolution Et tout Ça je pense que je ne vais pas garder C'est le Sweet Pea Qui est un espèce de abricot hyper doux Ça c'est un highlight un peu rose Le Reloaded qui s'appelle Make an Impact Ça je vais m'en séparer Parce que je ne m'en sers pas Celui-là par contre je vais le garder Parce que c'est une couleur que j'utilise beaucoup En revanche ces deux là Donc ils ont des espèces de petits blushs mignons Là strawberry donc fraise Et puis je ne sais pas quoi abricot Là non ça c'est pêche Ça c'est pour vous par contre Ça je vais vous le donner Parce que c'est pareil C'est un truc que j'ai utilisé énormément Enfin ça ne se voit pas Mais franchement je m'en suis pas mal servi C'est un super joli highlighter Il est trop mignon De chez Focalure J'aime beaucoup cette marque Mais pareil je ne m'en sers pas Par contre je viens de me rendre compte Qu'ils ont appelé ça Goal Au lieu de Glow Je ne sais pas si c'est fait exprès Je pense qu'il y a un souci Parce que là c'est marqué Glow Donc je ne sais pas Il y a eu un bug Petit blush Benefit Je les aime trop Donc je vais les garder Je les ai tous achetés Je les ai tous adorés Enfin vraiment c'est des super blushs Mais ça il faut garder C'est collector Le truc qui colle et tout Genre ça je ne peux pas me permettre De vous envoyer ça C'est pas possible Un petit blush pétant De chez Etam Je vais vous le donner Parce que je ne m'en sers plus Et il est très bien Hyper pigmenté Il est super beau Mes petits blushs Chanel Je vais garder Mes blushs Urban Ben voilà La marque s'arrête Enfin on pourra la retrouver Sur certaines autres e-shop Mais je vais garder Je vais garder C'est mon mari qui me l'a offert Donc je suis assez sentimentale Sur ces trucs là Un autre petit blush De chez Etam Je pense que c'est pareil Ça ce sera pour vous La pin s'agrandit Là on a du golden rose Du Chanel J'ai commencé à revivre aussi Franchement je les ai trop utilisés Celui-là Le rose quartz C'était des espèces de blushs Vous savez un peu L'effet dégradé Là ils sont trop beaux Là on a du collector Les palettes d'Elsa Makeup Évidemment je garde ça Ça c'est collector de ouf Je suis trop trop fan J'adore Non non ça je garde Ça c'est une palette De chez Beauty Bay Que je vais garder également Parce que c'est des fards crème Que j'aime énormément Ils sont super cali Je sais même pas si ils existent encore Alors par contre ça Je vais vous les donner Parce que je m'en sers pas Je vais les présenter en vidéo Ils sont bien C'est des super produits C'est By Terry C'est pas n'importe quoi Je me fous pas de vous Vous avez vu Je les avais achetés À un prix dérisoire Est-ce qu'on est d'accord Que ça c'est trop beau Allez je vais en garder une Je sais pas laquelle des deux Je pense que je vais vous donner celle-là Je pense que je vais garder celle-là La palette C'est Phorel Richard Évidemment que je la garde Elle est magnifique Vraiment Et le Farby Proud Il est magnifique Richard On veut d'autres palettes comme ça C'est magnifique Vraiment Genre c'est trop beau Alors bon là c'est trop le bazar Donc je vais plutôt sortir Ce qui m'intéresse plus Plutôt que ce que je vais garder Ça c'est pour vous Palette Sweet Shake de Bisse Je vais pas garder Ça sert à rien Je m'en sers pas Elle est très bien Mais voilà Je vais pas non plus tout garder Pareil pour la All-in-One Donna je donne Ça c'est magnifique Je m'en sers jamais Mais elle est trop belle Faut vraiment que je m'en sers de nouveau Je vends ça The Ball Mais what Mais cette marque C'est sous-côté On m'en parle pas assez Et là je me dis Que je vais vous faire Des petits cadeaux Avec les trucs cœur C'est dans un étoile pitoyable Ça sert à rien Enfin on est d'accord Non ça va Bon ça ça va Allez ça c'est pour vous Ce blush crème Pollenjo Est sublime Je vais le garder Le petit cœur là Il est magnifique aussi Mais par contre Ça c'est pour vous Parce que je m'en sers pas Par contre ça m'embête Parce qu'il est un petit peu sale Évidemment je vais vous nettoier Un tout Ça va de soi Les blushs Nubien C'est pour vous C'est que des nudes Des trucs roses Un peu basiques En plus ils sont hyper esthétiques Je suis trop fan Ça c'est de la bombe en barre C'est génial ce produit On va absolument tester Si vous ne connaissez pas Les highlighters Sephora Pépites Ça c'est canon ça Joko Je vous avais fait une vidéo sur ça Il y a hyper longtemps J'aime bien Je vais le garder lui Les petits duos de NYX Trop jolis Là on a du Kylie Que je vais garder Là on a un Benefit Le Dandelion Twinkle Que je vais garder Qui est très joli Et je crois que ça Ça va être pour vous aussi Ouais ça c'est des highlighters Hyper pétants Je peux pas garder ça Genre je m'en sers pas C'est pas possible Mais c'est trop joli Le petit ananas La banane et tout J'adore Un blush She Glam Que évidemment je garde Parce que j'adore cette marque Un deuxième blush She Glam Que aussi tu veux garder On arrive aux highlighters Je vous fais un point là Déjà il y a tout ça pour vous Donc j'ai enlevé tout Ce qui m'intéressait pas Et je vais vous montrer Bon là en fait C'est vraiment des vieux highlighters C'est des trucs Enfin des vieux Genre pas des vieux nanars non plus Mais j'ai ces highlighters Depuis très longtemps Et là bah c'est bien Parce que ça m'a permis en fait Un peu d'aérer tout ça Il y a juste celui là Qui est un des derniers Que j'ai eu là Qui est magnifique De Makeup Revolution Mais sinon c'est que Des anciennes versions Ou en tout cas des highlighters Que j'utilise plus spécialement Donc je vous ai fait Une petite sélection ici Donc tout ça c'est pour vous Evidemment je nettoie tout Qu'on soit d'accord On a pas mal de palettes d'highlighter Donc celle là Elle est complètement devant Elle a jamais été ouverte d'ailleurs Je pense que j'ai dû l'avoir En cadeau avec une commande Donc ça On a cet highlighter là J'adore cette marque C'est la marque Sandy Bell Cosmetic Le problème c'est que La teinte rose en fait Elle ne me va pas du tout Enfin vraiment Moi je suis hyper hyper claire de peau Et bah ça aurait pu limiter De faire un blush Je pense d'ailleurs Que ça peut être utilisé comme ça Mais voilà En tout cas moi ça Je m'en servirais pas Et c'est une très belle marque Donc faut pas que ça reste dans mes placards Voilà Ça c'était Je sais pas Je pense pas que ça existe encore C'est un highlighter poudre de Makeup Revolution Il y a plein de Goddess of Love Franchement j'en ai acheté plein Et il y en a quelques-uns que j'ai gardé Mais pas tout On a un highlighter Lavera aussi Dont je vais me séparer On a également celui-là Qui est très 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 joli Et qui s'appelle Just My Type Il est magnifique Vraiment c'est un très très bel highlight aussi Et on a la palette De Eticia Well Ultra Light Alors attention Ça c'est que de la paillette Donc bon Je ne sais pas si je le mettrais Parce que j'ai quand même mis mon gros doigt Deux dents Voilà Et c'est des textures gel etc Mais bon Je la mettrais quand même dans le bac pour vous Et puis bah si jamais il y a quelqu'un qui la souhaite Voilà Qui me fascine Mais en tout cas Voilà tout ça c'est pour vous On va descendre d'un cran Parce que là c'est que des trucs Voilà Qui n'ont rien à voir avec le maquillage à beauté etc Donc j'avais déjà fait un très palette Donc honnêtement Je vous renvoie à cette vidéo Si jamais vous voulez voir mon très palette J'ai enlevé quelques petites palettes au début Mais vraiment Enfin voilà Je garde tout ce que j'avais déjà trié Auparavant Par contre je me rapproche d'ici Parce que j'ai un truc Que je vais absolument vous offrir Parce que franchement Moi ça va rester là Et ça sert à rien Ça c'est la marque La Manufacture Qui me l'a envoyé Je sais qu'ils avaient énormément collaboré Avec beaucoup d'influenceurs Ce truc à un moment Ça a fait le buzz Vous savez c'est le kit Pour faire votre fond de teint En gros il y a une application Qui scanne votre peau Ça vous donne une teinte unique Et à partir de la teinte unique Que vous avez Vous mélangez en fait Les pipettes de pigments Qui sont à l'intérieur Je ne l'ai jamais utilisé Genre mais jamais Vraiment Donc le kit est entier Il n'y a aucun aucun truc ouvert Vraiment C'est le truc le plus clean possible Donc voilà C'est juste ouvert comme ça C'est tout Et je trouvais ça génial Je voulais vous faire A la base une vidéo Sur ça Et puis je me suis dit Non mais en fait Je ne sais même pas Si ça vous intéresserait Comme ça j'en parle dans la vidéo Voilà je vous le place A un moment Parce que je me suis dit Bon c'est quand même Un super concept Et c'est hyper intéressant Apparemment le truc là Pour prendre les photos Il est assez précieux Mais voilà Je me dis Ça peut être un super cadeau Enfin voilà Je trouve ça trop cool Donc ça c'est pareil C'est pour vous Et ensuite On arrive au tiroir des bronzers Alors là c'est pareil C'est genre la folie Sauf que c'est des vieux bronzers Enfin des trucs Qui n'existent plus quoi D'ailleurs BH Cosmetics La vidéo dont je vous ai parlé Sur l'arrêt de la marque Bon moi j'ai encore la palette Avec Carly Bybel Franchement il y a des tonnes de trucs là Genre ça je l'ai acheté A cause de Marion Caméléon Mais j'avoue Il est très bien ce produit Il y a mes highlighters 1984 Que j'aime trop Il y a encore un highlighter Ça se doit être quoi C'est Chic Glam Ou c'est Fenty ça ? Non ce make-up rémo Je suis tout faux Fenty Là je ne pense pas Que je vais enlever beaucoup de choses Parce qu'il y a des trucs hyper cool Pixi J'aime pas trop leur fard à poture Par contre leurs produits teints Sont super On a la palette Chic Parade avec les petits produits teints De Benefit Donc ça c'est pareil Je vais garder Là il n'y a pas grand chose Que je ne vais pas garder Honnêtement C'est hyper sentimental C'est une de mes premières collections Kiko Que j'ai acheté vraiment tout Donc j'adore La palette de contouring Sephora Elle est très très bien Je ne suis même pas sûre Qu'elle existe encore Bref Ça c'est une palette Make-up Révolution aussi Non mais en fait Ça je vais tout garder Je suis désolée La meuf elle s'excuse De ne pas faire son frit Alors je suis vraiment désolée Je garde tout Donc pour cette session là C'est la boîte qui part pour vous Là on va s'attaquer A ce meuble là Par contre là C'est juste la folie furieuse Il y a trop de trucs Genre c'est insensé Je suis d'ailleurs obligée Parce qu'au niveau de l'organisation De mon bureau J'ai deux énormes bacs Et plein de trucs dessus Vraiment sur ces bacs là J'ai mes palettes bright Parce que je les ai toujours à dispo Plus en ce moment Mon dieu Qu'elles sont sales La palette equalizer Et le paradigm shift là Je les mets tout le temps là Parce que en fait Je me maquille juste à côté Donc ça c'est tout le temps à dispo Et je suis obligée de décaler ça Enfin bref C'est un gros bazar J'aimerais bien Emménager dans une maison plus grande Avec un espace bureau immense Parce que là franchement Je vous jure C'est vraiment La croix de la manière Je suis obligée de tout décaler Enfin bref C'est vraiment pas pratique Donc s'il vous plaît No judgment Dans ce tiroir Je vous en prie Parce que je sais que c'est le bazar Alors Juste je précise J'aime trop ce petit miroir Trop mignon Miroir Mickey Je précise Tous les rouges à lèvres Qui sont là Enfin J'ai déjà fait un énorme tri Parce que Si vous me suez sur Insta Donc vous avez vu C'est un peu plus vide Ça fait du bien Ça aère un peu les choses J'ai fait L'enterrement de Vision Fist De ma meilleure amie Et dans l'enterrement de Vision Fist Je ne sais pas pourquoi Il continue de tourner lui Arrête toi J'ai offert un lot Mais genre Énorme Mais énorme Vous n'avez même pas idée De rouges à lèvres Donc Toutes les copines et soeurs De ma meilleure amie Sont reparties Parce qu'on a fait un jeu Enfin c'est moi qui a organisé un jeu Et les lots En fait c'était ça Mais genre franchement Il y en avait Mais sans rigoler Il y avait au moins Je ne sais pas Peut-être 4 kilos 5 kilos de rouges à lèvres Donc j'ai déjà fait mon tri Rouges à lèvres Donc voilà Donc là il n'y aura pas besoin De le faire Mais par contre Tout ce qu'il y a là Je pense que là Ça va être juste essentiel Port Premier tiroir Ça va encore C'est les tiroirs Où je range mes crèmes Mes bases Enfin bref Ce que j'utilise Juste avant de me maquiller Donc il y a deux contours des yeux Donc Drone Kelfan Clinic Je vais garder La crème radieuse de Medusine Je pense que je vais vous la mettre Parce qu'elle est très bien Mais je ne m'en sers plus Et du coup voilà Elle est encore bonne Bien sûr Pas de soucis Ne vous inquiétez pas Par rapport à ça Mais je pense que ça serait mieux pour vous Et la crème Moisture Sur Je le garde aussi De toute façon Ça c'est que des skin care Ça je ne m'en suis pas servie C'est des gouttes éclats Ensuite là Il y a mon petit masque Avene de tolérance Au cas où je fais une réaction allergique Et que je fais un truc Tout de suite Tout de suite Mais bon ça ne m'est jamais arrivé Mais je le fais de temps en temps Ensuite on a l'autre De beauté de Caudalie Que je mets toujours ici Et que j'aime beaucoup Et ensuite on a une petite crème De chez Givenchy Donc là bon Ça c'est franchement Pas du tout Du tout Du tout Des trucs à donner Hormis ça D'ailleurs j'ai ça aussi La Magic Cream De Charlotte Tilbury Avec sa recharge J'adore le pot Je ne m'en séparerai jamais De cet emballage Je le trouve absolument magnifique On est d'accord Que c'est l'emballage Le plus joli du monde Donc ça je garde aussi Et je m'en sers à chaque fois Que je me maquille quasiment Donc ça c'est fait Ensuite Là ça commence A être un petit peu Plus problématique Là ce sont les bases Que j'utilise J'en ai un nombre incalculable Mais quand vous allez voir Les taches du dessous Avec les fonds de teint Vous allez halluciner Vous êtes là Mais Marine C'est pas possible quoi Le fond de teint C'est un des produits Que je préfère Dans le maquillage Donc les bases J'en ai vraiment beaucoup Je vais vous donner Celle de essence La teintée Qui est très bien Mais pareil J'en ai trop De toute façon Je ne vais pas aller A chaque fois dire ça Mais à chaque fois Il y en a beaucoup quoi Ça je vais garder Parce que je l'aime beaucoup Là aux jeans Ensuite il y a Des petites polanjo Qui sont toutes neuves Et que je vais vous offrir Là aussi De toute façon Ça ne sert à rien Je ne m'en sers pas Par contre celle-là Je la garde Parce que je l'aime bien La même que celle-là Là vous en avez deux versions Mais je crois que c'est la même Que celle-là Mes petites huiles Pixi Que j'aime de tout mon cœur Franchement je crois Que ça c'est mes deuxièmes Il me semble Elles font vraiment très bien Ma super base O'Henrikson Que j'aime trop Et ça se voit On en sert pas mal Ça c'est génial Parce qu'en fait Là j'ai mes bases Et mes bébés crèmes Donc bon On a la super bébé Herborian Je l'aime trop Je vais la garder Je ne sais pas pourquoi Je l'aime à l'air Mais bon bref Je n'ai pas trop d'autres places J'ai un petit baume à lèvres Que je vais vous offrir Parce que je l'ai en double Donc c'est assez pareil C'est pour vous Tous mes petits produits Pixi Je garde Parce que vraiment En termes de base Je vous en parle souvent D'ailleurs je vous dis souvent Que c'est top La petite base Fresh Brightener Pareil je vous en parle Pas mal de Makeup Forever Je garde Là c'est super La petite base l'éclat De 1944 J'ai même ma tante A qui je l'ai offert Et qui la trouve super bien Donc voilà Validée par ma tata La fameuse Hydro Grip De Milk Que je garde La CC Free de Heat Cosmetic Que je garde Parce que j'aime beaucoup Là je vais vous l'offrir Mais je n'aime pas ce produit Donc je suis désolée Mais je sais que c'est un produit Qui fait le buzz Et si jamais ça vous intéresse De l'essayer Je me mets dans le pack Pour vous Là s'il vous plaît Ne me criez pas Ne me criez pas S'il vous plaît Merci Voilà c'est bon Voilà Je suis désolée C'est juste incroyablement Énorme Les fonds de teint C'est juste C'est ma vie J'adore Donc déjà Je vais me mettre celui-là Parce qu'il est tout neuf C'est le Prisme Carré Glow En teinte 2N150 Je vais vous offrir La super bébé en teinte dorée Parce que je ne m'en servirai jamais Moi c'est la nude Et la claire qui me vont Donc voilà Celle-là c'est pareil C'est pour vous J'aime trop J'aime trop J'aime trop J'aime trop Les fonds de teint J'ai vraiment du mal Je ne peux pas Enfin Je ne peux pas Je les aime tous Genre il y a du mag Bon lui Je peux éventuellement vous le mettre Mais pareil ça c'est hyper précis Il faudrait quelqu'un Qui a une peau hyper hyper claire Donc ça je vous le sors Parce que clairement Je n'en ai pas besoin Et mon crash test J'étais un peu déçue C'est hyper clair Mais voilà C'est une marque Qui m'a fait un sale coup J'adore les produits Ils m'avaient demandé De faire une collab Etc Donc j'avais posté des trucs Je ne devais pas vous dire Que c'était cette marque là D'ailleurs vous avez été plein Enfin plein Pas énormément Mais il y en avait plein Qui ont fait Ouais tu nous as pas dit C'est n'importe quoi Ça sert à quoi D'avoir mis des suspens En fait je n'avais aucune autorisation De nous parler de cette marque Donc ça me saoule Donc je vous le dis C'était la marque de maquillage Ils m'avaient envoyé Plein de produits Qui sont très très bien Mais je suis dégoûtée Parce qu'en fait Ça fait quoi ? Ça fait 6 mois Qu'ils m'ont demandé De faire une collab J'ai fait du contenu pour eux Etc Ils m'ont payé Mais je ne comprends toujours pas Parce qu'ils m'avaient dit Oui on vous recontactera Quand le site FR ouvra ses portes Ouais bah les gars Dépêchez-vous quoi Ou alors ne contactez pas 6 mois avant vos Je ne sais pas Je trouvais que c'était un peu débile Bref Donc c'est très bien quand même J'ai les derniers Pour me faire Je vais vous donner celui-là Le Pretty Natural De essence en teinte Parce que je ne m'en sers pas beaucoup Mais il est très bien aussi Je m'en donne Franchement je suis désolée Les fonds de teint Je ne peux pas Je ne peux pas C'est un petit charluc C'est trop dur Et en même temps je me dis Il faut que Marie Il faut les utiliser C'est débile Je ferai bien des copines Et on ferai un tri Je ferai un tri avec mes copines Parce qu'en plus le fond de teint Ça ça m'énerve Parce que je ne peux pas vraiment Vous les offrir Parce que C'est une histoire de tonalité Genre ça c'est pareil The Ordinary Moi j'adore Leur produit teint The Ordinary Ça c'est un truc tout neuf Qu'ils m'ont envoyé Mais voilà Il faut que je vois avec mes copines Là c'est pas possible Je suis désolée Je m'excuse Joker Ici c'est un petit Un peu plus facile De vous donner des choses On a un produit de maquillage Que je vais vous donner Donc c'est une poudre Un peu comme les Mineralize De MAC Et c'est un produit bronzer Donc ça je vais vous donner Mes petits produits Pixi Ça j'adore Ça j'aime trop aussi C'est de She Benefit Toute ma pièce C'est un bazar Infini Ma copine Tatou S'il y a pas ce par là Elle va faire un arrêt cardiaque je crois Pareil Le maquillage Ça ça va être pour vous J'ai plein de poudre En plus J'en ai partout genre Je sais pas qui a déversé Ces poudres sur qui Voilà c'est un peu le bazar Ils sont tous en train De se bagarrer là dedans Donc ça ça sera pour vous On a un fond de teint Chez Kiko Que je ne peux pas utiliser Parce que c'est un peu Trop foncé pour moi C'était dans la collection Vous savez de l'été De l'année dernière Unexpected Paradise Donc ça je pense Je vais le mettre pour vous Là on a quelques petits Pain pots Alors je pense que je vais me séparer De pas mal de choses Genre les MAC par exemple Je les ai vraiment pas utilisés Alors sur le blanc Je vais le garder Parce que c'est pas mal Mais franchement Sinon je vais vous donner tout Comme ça vous aurez des petits Pain pots Donc là il y a tout ce que Je vais vous mettre Dans le petit carton Donc fond de teint Givenchy Fond de teint essence Crème et l'usine Super bébé Les petits produits de maquillage J'en ai un autre Que j'ai mis juste là On a ensuite Une base On a une base essence derrière Le petit produit Pour les Lash Pixi De base De chez Paul and Jo Le fond de teint Qui est trop clair De chez ELF Et la base grip Bon voilà C'est pas mal Plus les petits produits MAC Et je vais trier également Cette petite armoire Enfin c'est même pas une armoire C'est une espèce de petite commode Bon alors évidemment Ce qu'il y a dessus Je vais garder Parce que ça c'est absolument magnifique C'est la palette Bad Beach Cosmetics Que j'aime beaucoup Tout on a la palette Tiaté Que j'ai pas encore assez testé Et que voilà J'avais envie de découvrir plus On a des petits rouges à lèvres MAC Que j'ai reçus Et dans le premier tiroir C'est pas très pratique Dans le premier tiroir J'ai mis les fossiles Pas donné au niveau des yeux Etc Les fossiles En plus je m'en suis déjà servie Donc bon bref Les chic-là me sont très bien Je ne vous oublie pas Je vous jure pour la vidéo Pour faire les fossiles Franchement je vais essayer De me mettre un coup de pied aux fesses Et de vous la faire Sur le mois de mars Parce que vraiment Ça fait hyper longtemps Que vous le demandez Ça fait super longtemps Que je vous dis Que je vais vous la faire Je ne vous oublie pas promis La fameuse technique Voilà Imparable Pour mettre les fossiles Vous ne louperez plus jamais Donc ça je garde tout Ensuite Palette Shadden Light Je ne sais pas pourquoi elle est là Ça je vais garder C'est une petite palette Trop mignonne Ensuite on a une petite palette De Charlotte Tilbury Je pense que ça Ça va aller avec vous Ça clairement ça va être pour vous Parce qu'elle est absolument magnifique J'ai dû m'en servir une fois Mais je ne m'en servirai plus Enfin je dirais trop petite Et tout C'est des couleurs que j'aime Mais j'ai déjà trop de palettes Donc là c'est les petites palettes Disney Alors elles sont bien honnêtement Mais bon j'avoue On connait mieux en termes de pigments Mais je vais les conserver quand même Parce que le côté Disney Voilà moi je ne peux pas Ne pas garder Ce n'est pas possible Ensuite on a les tartelettes Enfin la tartelette de Tarte Donc je vais garder également Petite palette Mesoda Que m'avait envoyé Durant le swap Ma chère Émilie Je vous invite à regarder ce swap C'était que du bonheur D'ailleurs pour info Il y en a un autre Qui se profile Qui va être Énormissime Au mois d'avril Donc vraiment Je vous invite A regarder la chaîne Et à mettre la petite notif Si jamais vous êtes fan de swap Ah là il y a des trucs intéressants Alors là il y a des trucs intéressants Il faut que je fasse un tri Parce que j'ai deux fois le même blush Je ne sais plus lequel c'est Mais je vais le mettre Parce que je crois que c'est le Foxy Glove Oui c'est ça C'est le Foxy Glove Je l'ai deux fois Donc je vous le mettrai Voilà il n'est pas là Il est rongé ailleurs Mais je vous le mettrai On a les petits produits au très ras Une petite poudre Make up forever Mes poudres chéries de Laura Merci Qui sont très bien La Bye Bye de Filipe Mais franchement celle-là Il faut que je m'en sers plus Parce que je crois qu'elle est trop bien Mais je ne m'en sers vraiment pas assez Ensuite là on a tout ce qui est base Alors j'ai un petit mascara De chez Charlotte Tilbury Que j'utilise pas mal En fait j'ai mis ici les trucs Que j'utilisais assez souvent Et finalement en fait je m'en sers plus tant que ça L'anti-cerne de Nars Que j'ai testé Dans mon dernier vlog Et enfin voilà J'ai mis plein de trucs ici Intéressants Que je voulais tester Les bases de Trera Mais elle est trop bien Mais elle n'égalera jamais Ma Anastasia Belif préférée Franchement elle est terrible cette base J'ai mis aussi un petit fond de teint De chez Rare Beauty Pour pouvoir le tester plus amplement Donc ça je vais garder tout ça Bon là il n'y a pas grand chose d'intéressant Alors si il y a les nouvelles petites Les nouveaux petits produits De chez Beauty Wide Là pour le teint Qui sont vraiment pas mal Il faut que je teste plus en détail Mais franchement J'aime trop le paquet Donc c'est magnifique Ensuite on a Poker Face Donc ça c'est pareil C'est Émilie qui me l'avait offert Il y a un petit crayon Bah je vais vous offrir celui-là Tiens parce que franchement C'est pareil Je n'utilise pas ce genre de petits produits C'est le color Chamadeon En teinte Pilotol de Charles Piel Ou Tilbury Donc ça ça va aller pour vous Et il y a une petite palette Que j'avais eu sur le site De Mila Cosmetics Qui est magnifique On peut parler de ces pigments S'il vous plaît Genre de des paillettes là C'est trop beau Il faut que je m'en sers Un peu plus souvent Elle est très belle Bilan pour vous de cette armoire Deux produits Charlotte Tilbury Je pense qu'il y a vraiment Énormément de choses Alors je ne vais pas faire Tout remporté dans cette vidéo Mais en fait ce carton là Je vais le garder Dans ma pièce Mais je ferai Des petits concours De temps en temps Et j'irai piocher là-dedans Voilà ce sera vraiment La box à concours Etc Et je mettrai bien évidemment D'autres produits Voilà je ne vais pas m'arrêter là Mais il y a vraiment Beaucoup beaucoup de références Et je pense que je vais vous en faire pas mal Voilà juste pour vous remercier Pour les 30K Parce que c'était un truc de malade Et vraiment merci infiniment Donc voilà C'est ma manière de vous remercier D'être hyper présent Et de toute façon J'ai toujours dit Moi les concours Ça me fait hyper plaisir De vous les faire Parce que j'adore gâter les gens En fait je suis comme ça Et mes copines Si elles passent par là Et qu'elles peuvent commenter les vidéos Enfin voilà Si je ne me jette pas de fleurs Je suis juste comme ça en fait C'est juste ma façon d'être J'adore offrir des choses aux gens C'est ma façon de faire Et j'en offre peut-être un peu trop des fois Mais voilà Ça me fait plaisir Je suis heureuse en fait Vraiment de faire gagner des choses comme ça Et surtout à mes copines Mes abonnés Enfin voilà Parce que pour moi Vous êtes des personnes Qui me soutiennent depuis très longtemps Donc merci infiniment Vraiment du fond du coeur Donc voilà Tout ça Ce sera pour vous à gagner Voilà en fonction Des vidéos etc J'essaierai d'en faire un petit peu A chaque fois En avril c'est mon anniversaire Donc voilà J'aimerais bien pouvoir vous gâter au mois d'avril Faire plein de petits concours avec des marques Et tous des trucs cools Donc voilà J'espère que ça vous fait plaisir Et on se retrouve tout de suite pour la face cam Et je vous explique comment participer Je vous retrouve face cam après le tri Merci infiniment d'être encore là Parce que vous le savez Le watch time pour les youtubeurs C'est le plus important Je vous ai parlé donc de produits à remporté Et vous les avez vus dans la vidéo Donc je ferai plusieurs petits paquets Comme je vous disais Ce sera vraiment un carton Où je vais prendre des choses Et si jamais il y a une demande particulière Par rapport je pense notamment au fond de taille LF qui est très claire N'hésitez pas à me le dire Si jamais je vous tire au sort Donc j'irai piocher de temps en temps Des petites choses Pour vous faire des colis Dans cette vidéo il y aura au moins 2-3 gagnants Enfin voilà je tirerai au moins 2-3 personnes au sort Les conditions c'est hyper simple Il faut me suivre sur la chaîne youtube S'il vous plaît mettez-vous un abonné public Parce que c'est beaucoup plus facile Vous devez commenter avec le mot magique Qui sera le mot tri Donc je vous invite à bombarder en commentaire Du mot magique Pour que je puisse vous sélectionner La logique plus vous en mettez Plus vous avez de chances statistiquement Que je vous choisisse Donc voilà n'hésitez pas Faites-vous plaisir Je vous verrai la France et la Belgique Et pour tout ce qui date Ce sera en barre d'infos Merci infiniment d'avoir participé avec moi A ce tri Je vous embrasse de tout mon corps Et je vous dis à demain Ciao